Bonjour, je suis Hakim Lallam et je vous propose ma chronique du jeudi 1er décembre 2022. Elle s'intitule « Attendre, c'est tuer ». Encore un oncologue qui alerte sur l'effrayante courbe ascendante des cas de cancer en Algérie. Avant le professeur Bounidjar, il y a eu les centaines de coups de gueule du professeur Bouzid. Alors, on aime ou on n'aime pas ces praticiens, je pense très sincèrement que nous ne sommes pas là à un concours pour élire le plus beau ou le plus sympa des oncologues. Ils ont leurs mots pour dire les mots et ils n'hésitent pas à les dire, parfois à les vomir tellement ils n'en peuvent plus d'être ces porcs fragiles où viennent s'échouer des citoyennes et citoyens, souvent en phase avancée de la maladie, voire trop tard. Et en face, désolé, je n'entends que la même ritournelle. Les médicaments existent, c'est leur utilisation qui n'est pas rationnelle. À quoi ça lui sert à un malade atteint d'un cancer d'apprendre que l'État débourse une enveloppe annuelle de 400 ou 600 millions dans les médocs et traitements contre le cancer ? Le malade, lui, le seul truc qui le hante, c'est son enveloppe charnelle, son corps, son intégrité physique bouffée tous les jours par le mal. C'est tout de même dingue qu'aujourd'hui encore, je n'entends pas juste ceci. On arrête tout. On stoppe l'inventaire à la prévère des masses budgétaires consacrées au cancer, comme s'il s'agissait d'une offrande à mendicité, une sadaqa. On arrête aussi les commissions inter-machin ou l'inter-sectorialité tartampion et on lance un plan national anti-cancer. Mais attention, pas les lancements genre inauguration de la foire d'Alger ou Zerdaf Tachara, ça, baraquette, ça suffit. Les commissions, il faut les laisser à l'agriculture et les forums aux beaux-parleurs en dimanche, ou plutôt en vendredi chez. Et portant beau, le costard manche courte. D'ailleurs, je ne comprends pas que pour des dossiers comme l'automobile ou le passage au solaire, Gigi arrive à faire peur aux décideurs en leur fixant des délais, des seuils temps à ne pas dépasser pour régler la question. Et pour le cancer, ou plutôt contre le cancer, on n'arrive toujours pas à fixer ce foutu CCC, le cahier des charges cancer. Et puis, à telle date, à telle heure, sans une minute de plus, je dois disposer sur mon bureau présidentiel du retour des spécialistes. Le diagnostic de tout ce que compte ce pays comme oncologue au front pour me dire si oui ou non, aujourd'hui, dans la désédite, un pays pétrolier et gazier, il n'y a plus besoin d'attendre six mois pour une radiothérapie ou une chimio. Moi, le premier toubic du pays, moi Gigi, je dois pouvoir dire les yeux dans les yeux de tous les Algériens que le plan anti-cancer a atteint ses objectifs à court terme. Pas un médicament ne doit manquer. Pas une place en hospitalisation ou en consultation de jour ne doit être refusée. Maliche ! Après la réussite d'un tel plan, les costumes manches courtes pourront toujours revenir pavaner, bomber leur torse chargé de pins et crier à la victoire des solopâtes mobilisés contre la maladie. De toutes les manières, les praticiens, eux, s'en foutent royalement de ces messes bouffetances. Sur le grand pont des urgences, les toubibes auront fort à faire dans leurs unités pour enfin rattraper le repas mortifère pris dans ce combat. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim Lalem. Je vous retrouve samedi pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie. Je vous retrouve samedi pour une autre façon de dire son amour à l'Algérie. Je vous retrouve samedi pour une autre façon de dire son amour à l'Algérie.